Avez-vous remarqué à quel point les sextaps sont devenus des outils de scandale, de manipulation et parfois même de destruction personnelle ? Que se passe-t-il vraiment quand la vie privée devient publique ? Aujourd'hui, on parle de Buddy Kelly, la tiktokeuse togolaise dont la sextep a fuité. Quelques semaines après les scandales de Balthazar et d'Achi, une chose est claire. Ces fuites soulèvent de sérieuses questions sur nos pratiques numériques et notre société. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'affaire, voici un rapide résumé. Buddy Kelly, une tiktokeuse togolaise connue pour ses vidéos dansantes et son style captivant, s'est retrouvée au cœur d'un scandale après la fuite d'une vidéo intime. Cette vidéo, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a suscité une avalanche de commentaires, de jugements et malheureusement, de harcèlement. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Rappelez-vous l'affaire de Balthazar, cet influenceur qui a vu des vidéos compromettantes se répandre comme une traînée de poudre. Ou encore d'Achi, une influenceuse ivoirienne dont les vidéos privées ont choqué autant qu'elles ont attiré. Passons maintenant aux causes. Pourquoi ces fuites deviennent-elles si fréquentes ? Premièrement, la plupart des sextas proviennent d'un partage initial consenti. Mais une fois qu'un téléphone est piraté ou qu'une personne de confiance trahit cette intimité, la vidéo est hors de contrôle. Deuxièmement, il y a la culture numérique. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en vitrines publiques. Une fuite de sextep devient rapidement une actualité, un baise, un sujet de discussion. Les gens veulent consommer du scandale, parfois même sans se demander à quel point cela peut détruire une vie. Imaginez ceci, vous êtes une personne lambda. Vous envoyez une vidéo à quelqu'un de confiance. Et puis, du jour au lendemain, votre visage est partout, accompagné de mots-criés et d'insultes. Ce qui vous définissait devient invisible, remplacé par un scandale. Et ce n'est pas tout. Ces fuites ont des impacts dévastateurs. Pour des personnes comme Buddy Kelly ou Dachi, leur réputation en ligne devient leur identité. Elles sont réduites à ces vidéos, oubliant leur talent ou leur travail. Mais il y a pire. Certaines victimes sombres dans la dépression, l'isolement haut, dans des cas extrêmes, mettent fin à leurs jours. Tout ça pourquoi ? Une vidéo partagée sans leur consentement. Que dit ce phénomène de notre société ? Premièrement, il y a un problème de consentement. Partager ou regarder une sextepte sans l'accord de la personne concernée, c'est une violation de sa vie privée. Et pourtant, beaucoup de gens trouvent ça normal, point. Deuxièmement, il y a l'hypocrisie. Les mêmes personnes qui consomment ces vidéos sont souvent celles qui critiquent les victimes. Pourquoi blâmer quelqu'un pour une vidéo qu'il ou elle n'a pas voulu rendre publique ? Nous vivons dans une époque où le buzz est roi, où l'intimité est une monnaie d'échange. Mais est-ce vraiment ça, le monde que nous voulons ? Alors, que peut-on faire pour éviter ces situations ? Voici quelques conseils simples. Protégez vos données. Utilisez des mots de passe-fort et activez la double authentification. Soyez prudent avec ce que vous partagez, même avec des personnes de confiance. Si une vidéo fuite, signalez-la immédiatement sur les plateformes concernées. Mais au-delà des solutions techniques, il faut changer notre mentalité. Arrêtons de consommer du contenu obtenu sans consentement. Défendons les victimes au lieu de les juger. Pour conclure, les sextaps comme celles de Badi Kelly, Bouddhashi ne sont pas seulement des scandales. Ce sont des rappels des dangers de l'exposition numérique et des failles de notre société. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la pour sensibiliser vos proches. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses et de discussions importantes. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et des autres. A bientôt pour une nouvelle vidéo.